Emeline a 6 ans et doit faire sa rentrée scolaire cet après-midi. Évidemment, la petite fille refuse catégoriquement d'aller à l'école puisque cela la forcerait à être séparée de sa maman. Esther a cédé sur les courses, mais pour l'école, ça ne va pas être la même histoire. Là, il va se passer un événement important, on est d'accord ? Quel que soit ce qui arrivera, d'accord ? Quand vous allez vous regarder tous les deux, vous allez vous dire on le fait, on le fait pas, et on prend la décision. On va au bout, ou on ne va pas au bout, je vous laisse complètement la finalité de vos décisions. On est d'accord ? C'est vous qui décidez, et c'est vous qui allez. Moi, je ne suis pas avec vous à ce moment-là. On est d'accord ? Mais vous devez en discuter ensemble. Donc, à vous de jouer et à vous d'y aller. Je m'en vais, et je reviens après. A tout à l'heure ? Oui. D'accord ? Esther s'est donc absentée de chez eux, pour que ce ne soit pas à elle qu'Emeline obéisse, mais à ses parents. Muriel et Jacques vont donc se retrouver face à leur fille, un peu effrayée. Comment faire pour la convaincre d'aller à l'école ? On va lui mettre son manteau ? Non ! Écoute, maman, écoute, arrête de pleurer et écoute-moi. Moi, 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 j'ai dit que tu m'écoutes. Non, mais pas à l'école ! Non, mais pas à l'école ! Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi ? Je vais pas à l'école. Oui, mais à part cette phrase-là que tu sais répéter, je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Je vais regarder les dessins animés. Jacques et Muriel vont finir une fois de plus par céder à leur fille qui restera à la maison. L'école, ce sera pour demain. Mais ils vont tout de même essayer de lui imposer de faire des devoirs pour marquer le coup. Pour la première fois, ses parents vont réussir à lui tenir tête. Pas de dessin animé pour Emeline, mais des feuilles et un crayon pour apprendre à écrire. Ce qui ne va pas plaire à la petite fille qui ne va pas du tout être coopérative. Il s'est arraché. Voilà ! C'est bien ! C'est bien ! Tu l'arraches, vas-y arrache. Tu peux arracher, je m'en fous. J'ai une ramette complète. Voilà, c'est bien. Emeline aura beau jeter son crayon ou pleurer, ses parents vont tenir bon. Ils n'allumeront pas la télé et la forceront à continuer à apprendre à lire et écrire. À 6 ans, elle a un caractère impossible, elle n'est pas sociable. Donc elle va finir comment ? C'est ça qui m'inquiète. Et peu à peu, la petite fille va finir par se calmer. Elle a fait des lettres. Ça veut dire ? Emeline ! C'est beau ! C'est bien ! Ouais ! La colorie, ses cœurs, en rose. Qu'elle s'est calmée, ça m'a fait très plaisir. Très plaisir. Au fond de moi, franchement, j'ai eu... J'ai dit, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, mais j'ai réussi à tenir bon. J'ai réussi. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver.